Thomas Croisière, organisateur de soirées privées, pardon, comme vous parlez espagnol dans une vie ailleurs, spéciale qu'a se dédi. Je suis Thomas Crusero, organisateur des fiestas privadas qui a sa base, communiones, bar mitzvahs, bodas, embarcades en un océano dériso, comme Thomas Croisière, réversionuses, al cero uno quaranta i cinco veinti quattro vino, vino, très bien, mes parents m'ont obligé à faire allemand en première langue, tout ça pour être soi-disant dans les meilleures classes, et puis on sait jamais en cas de guerre, et franchement, ça ne sert à rien, et résultat, je ne sais plus dire que, esint immer noch kinder auf dem Darboden, il reste encore des enfants dans le grenier. Vous dire que j'en veux beaucoup à mes parents, et comme le petit Felipe dans votre film, j'aurais préféré être enlevé très tôt, parce que tout est préférable au Pas-de-Calais, même la petite ville de Florida en Uruguay, et je vous épargne mes devinettes, quelle est la capitale préférée des vidéastes ? L'Uruguay, sublimé par la réalisation dynamique tout en lumière naturelle d'Olivier Péion, est une des jolies découvertes d'une vie ailleurs, car étonnamment, il ne s'y tourne que trois ou quatre films par an. L'autre découverte du film, c'est votre acolyte de toujours, Eric Judor, acteur caméléon, capable à la fois de jouer le génie d'Aladin et de nous donner envie de payer nos factures EDF, Eric, qui avec une perruque blonde et les yeux rougis par le chagrin d'une mère, ressemble à s'y méprendre à Isabelle Carré. C'est Isabelle Carré ? Vous voyez Alex, le gars est vraiment bon, même vous, vous êtes fait avoir. Isabelle Carré y incarne donc Sylvie, qui part rechercher son fils, enlevé par son père quatre ans auparavant. Cela m'a fait penser à Woody Allen qui disait « Quand j'ai été kidnappé, mes parents ont tout de suite agi, ils ont loué ma chambre ». Sylvie, elle, est décidée à récupérer son fils par tous les moyens, même les plus illégaux, avec l'aide de Mehdi, l'assistant social que vous incarnez. Le problème, c'est que le petit Félipé s'est reconstruit une vie, une vie sans sa mère, une vie ailleurs et qu'il est heureux. Le poète chantait « On passe sa vie à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment ». Le film pose donc de nombreuses questions. Mehdi doit-il courir le risque de briser le bonheur de cet enfant ? Mehdi aime-t-il Patrick Bruel ? Et surtout, faut-il chercher Mehdi à 14h ? Je sais ce qu'il va faire, parce que j'ai vu le film. Mais ce sont des questions qu'aurait dû se poser George Lucas en écrivant l'Empire contre-attaque. Dark Vador devait-il dire à Luke Skywalker « Luke, je suis ton père ». La réponse ? Manifestement, non. Résultat, le gars essaye de se taper sa sœur, même moi qui viens du Pas-de-Calais, j'ai trouvé ça choquant. Il fait copain-copain avec des ours en pluche et finit par tuer son père sous prétexte qu'il y a encore du bon en lui. Non, les amis, soyons sérieux. Le principe même de l'éducation, c'est de faire de ses enfants des névrosés, pas des psychopathes. Alors que certains essayent de nous faire croire que des parents se résument à un papa et une maman et que j'aurais tendance à dire « ça peut être ce que vous voulez, mais surtout pas dans le Pas-de-Calais », une vie ailleurs pose avec justesse et pudeur des questions essentielles sur la parentalité. Tes parents sont-ils ceux qui t'ont donné la vie ou ceux qui t'élèvent ? Philippe n'est-il pas plus heureux élevé par une tante ? Une tante biologique, pas comme les gars de la manif pour tous l'entendre. Et puis surtout, dans une vie ailleurs, il y a vous, Ramzi Bédia, vous qui éclaboussez l'écran de votre talent, comme vous avez dû éclabousser vos partenaires de votre salive car l'espagnol est une langue qui fait sacrément postillonner. Après vous avoir vu dans la tour de contrôle infernale, je m'étais demandé si les comiques avaient le droit de vieillir. Et alors que vous venez de fêter vos 45 ans, la réponse est oui, surtout pour interpréter des rôles comme celui de Mehdi, tout en sobriété, tout en humanité. Pendant des années, vous avez su nous faire rire et là vous arrivez, comme dans Hibou, votre premier film de réalisateur, à nous émouvoir. Bravo Ramzi Bédia, vous avez décidément beaucoup de talent. Nous ne voyons pas d'autres explications. Oui, nous ne voyons pas d'autres explications. Merci Thomas Croisière. J'ai envie de chialer. Thomas Lala, la capitale préférée des vidéastes, c'est. Ah, c'est monté vidéo ? Oh oui ! Est-ce que je peux aussi ravoir, dans ce cas, si on est sur le replay, je peux ravoir la phrase en allemand ? Ja ! Que je connais par cœur. Kinder. Esint immer noch Kinder auf dem Dachboden.